Salut les voyageurs, c'est Sabrina de Je suis Vosyeux. Et bien une nouvelle petite vidéo avant le départ, pour encore vous expliquer un petit peu ce qui se passe, les démarches, et puis voilà quoi, tout ce que je suis en train de faire. Derrière moi il y a un grand planisphère, je vous explique un petit peu pourquoi il y a ça qui est accroché au mur. Tout simplement parce que de par mon job d'origine, on parle beaucoup de PNL, alors ça ne va peut-être pas dire grand chose à la plupart des gens, mais la PNL ça veut dire programmation neuro-linguistique. En gros ça veut dire quoi ? C'est à partir du moment où vous transmettez à votre cerveau que vous avez vraiment envie de quelque chose, et bien vos petits neurones vont faire le nécessaire pour que ça arrive et connecter les petites choses qui vont bien entre elles. Et ça, ça se programme, d'où la programmation. Alors comment on programme ça pour donner les bonnes informations à nos petits neurones ? Et bien c'est justement en leur expliquant ce qu'il y a à faire et en leur montrant ce qu'il faut faire, un petit peu comme quand vous êtes à l'école et que vous apprenez une leçon, qu'on vous donne des cours et que vous faites des exercices. En fait pour voir tout ça et pour mettre toutes ces choses en œuvre et pour mettre toutes ces choses en action, et mettre en œuvre et mettre en action un objectif, une envie, quelle qu'elle soit, donc là moi en l'occurrence c'est de partir, c'est de voyager, c'est de découvrir des choses, et bien la première chose par laquelle j'ai commencé ça a été tout simplement de mettre juste derrière moi ce grand planisphère. Donc voilà, pour démarrer, c'est faire par exemple ce genre de choses. Voilà. Donc, mais voilà un petit peu l'idée. Un joli planisphère et après c'est de se dire bon, waouh, où est-ce que j'ai envie de partir ? Alors voilà, moi ça se tente par ici, on va débuter par là. Et puis pas que ça, en fait, alors même si c'est absolument pas à l'échelle, désolée, mais voilà, c'est d'indiquer ce genre de choses, un tableau, Nara, c'est une ville où j'ai très envie d'aller, là c'est où j'ai très envie de ne pas aller. Alors ouais, évidemment, c'est carrément pas à l'échelle, mais c'est un petit peu les endroits sympas que j'aimerais parcourir. Alors vous voyez ici les petits kilomètres là qui sont inscrits. C'est tout simplement des choses que j'ai envie de faire à pied. Ouais, alors à pied ça va peut-être faire bizarre à certains, mais j'aime énormément le sport aussi, enfin voilà, le dépassement de soi, etc. Et je me dis que quitte à laisser plein plein de choses à cette société de consommation, c'est de laisser en l'occurrence tout ce qui va être déplacement, voiture, voilà. Pourquoi aller payer un taxi pour faire 30 ou 40 kilomètres, alors que ça peut être aussi sympa de faire ces mêmes 30 ou 40 kilomètres en, je ne sais pas, deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine, peu importe, et puis de vadrouiller de petits villages en petits villages. Donc voilà quelle sera l'idée. Et aussi donc pour mettre loin, loin, loin ce monde de consommation, j'imagine que vous êtes comme moi, je suis comme vous, on est tous pareils, on est comme tout le monde, et en fait on a tendance à entasser, entasser, emmagasiner des choses. Alors là c'est plus ou moins fait, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus. Voilà, éviter les encombrements, éviter d'avoir à laisser, à garder trop de choses, parce qu'évidemment en partant pendant plusieurs mois, au moins une année, je ne vais peut-être pas monopoliser l'endroit où je me trouve, et puis voilà quoi, moins il y aura de cartons à faire pour le départ, mieux ce sera, puisque je ne sais pas, je dois être un peu feignante peut-être sur les bords, alors je n'ai pas envie d'avoir des milliers de cartons à faire. Et puis si ma foi ça peut rendre service à quelques personnes, ce sera toujours ça de pris. Voilà, une grande monde, un grand planisphère, et puis un plus petit aussi. Voilà, il y en a un peu partout parce que, parce que, parce que fan des voyages de la planète, du monde en général, et de ces jolis continents et de ces jolis océans. Et voilà, j'espère qu'on va la préserver tous encore très longtemps. notre chère maman qui nous nourrit tous. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, et puis je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo avant départ. Voilà. Et puis je peux vous garantir que les vidéos qu'il y aura à l'extérieur, elles vont être, elles vont être autrement plus exceptionnelles que celles qui sont ici, chez moi, dans mon bureau. Bon, et bien à très bientôt à tous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada